Le Bénin, est un pays en Afrique de l'Ouest, qui fut le royaume le plus puissant d'Afrique, possédant alors plusieurs faits et cultures assez particulières. Je vous présente dans cette vidéo 229 choses qui n'arrivent qu'au Bénin. Si vous pensez vous connaître en art de table, ce que vous ignorez encore le Bénin. Mantinjan, en langue faune veut dire, sauce où il n'y a plus de place. C'est une sauce cuisinée dans le sud du Bénin par des femmes faunes dans le seul but de garder pour elles seules leur époux lorsque celui-ci en a plusieurs. Il n'y a souvent pas de place simplement à cause de sa composition. C'est avant toute une sauce de légumes précuits de ou dans laquelle la femme prend le soin d'introduire n'importe quelle viande, du poisson, de fromage et même des oeufs. Le mélange de tout cela fait qu'on dit qu'elle n'a plus de place. Le coût de la vie au Bénin est relativement bas. Les visiteurs de ce pays sont stupéfaits de voir combien de fois leur pouvoir d'achat leur permet de vivre comme des princes. Les films Black Panther et The Woman King ont été inspirés de l'histoire du royaume du Bénin qui était Dahomey à l'époque. Le roi Akaba gouvernait le royaume de Dahomey et avait les femmes comme soldats appelés Mino, qui maniaient les épées comme les femmes manipulent les iPhones de nos jours. Le corps des Mino est composé d'environ 5000 guerrières réparties en trois brigades de plusieurs régiments. Et il est commandé par une femme s'étant illustrée au combat. La hiérarchie comprend des officières GAU, des sous-officières Aouangan et de simples soldates. Voici le venige de l'Italie au Bénin, non, c'est ganvier. Toutes les constructions, les maisons et les commerces, même les hôpitaux et les administrations sont construites sur pilotis. Pour la plupart en bois. Elles sont peintes de couleurs vives, du meilleur effet. Pas de moto ni voiture, on se déplace grâce au pirogue pour d'autres motorisés. Attention, âmes sensibles s'abstenir. On est au temple des pitons à Ouida, si vous avez peur des reptiles, n'allez pas au célèbre temple des pitons. Des milliers des pitons qui se promènent entre vos jambes et partout dans le temple, mais n'ayez pas peur en fait c'est le haut lieu du culte vaudou, dont le Bénin est le berceau. Tous les 7 ans une grande cérémonie avec sacrifice d'animaux se déroule ici. Porto Novo est la capitale du Bénin, c'est un nom portugais qui signifie nouvelle porte mais vous ne l'emballez pas. La langue officielle du Bénin est le français. Le Bénin a le plus grand parc de voitures d'occasion en Afrique située à Cotonou. 140 hectares de surface chaque année c'est entre 400 et 500 000 voitures qui entrent par le port de Cotonou, on retrouve tous les marques de voitures. Toyota, Mercedes, Hyundai, BMW et beaucoup d'autres marques de voitures. Le Bénin possède le plus grand port en Afrique de l'Ouest, le port de Cotonou ce qui favorise les importations des produits manufacturés, notamment de voitures, d'épargne, du basin et même les Kurdans. Le grand mur du Bénin fut le plus grand oeuvre construit par les humains en dépit des matériaux dans la période du 8ème siècle. Le mur s'étendait sur plus de 15 000 kilomètres. Mais c'est comme si le roi de l'époque voulait délimiter son royaume puisque c'est fut un mur fait avec la terre simplement. Ce mur a été détruit lors de l'invasion britannique. Les Sombas sont une ethnie au nord du Bénin mais ce qui différencie les Sombas des autres ethnies, c'est leur Tata. Et oui, les Tata Sombas comme on les appelle, sont des duplexes en terre argileuse des Sombas qui sert de protection contre les bêtes et les ennemis. Les Sombas sont donc installés à l'étage alors que les provisions, le lieu de culte et les animaux domestiques sont au rez-de-chaussée. Les Tata Sombas sont surnommés les « châteaux forts traditionnels ». Pendant longtemps, ces représentants étaient connus pour vivre dans une totale nudité. Le monument Amazon est une statue érigée en hommage aux vaillantes Amazon et fabriquée en structure métallique. Avec une enveloppe en bronze d'une hauteur de 30 mètres et pesant 150 tonnes. Ce monument est devenu le symbole du Bénin depuis qu'il a été inauguré et dévoilé le 30 juillet 2022 par le président de la République du Bénin. Le monument représente une jeune femme guerrière armée d'un fusil et d'une épée avec sa tête pointée vers le haut, signe de la victoire. C'est la seconde statue la plus grande en Afrique. Elle représente courage, bravoure et patriotisme. Daomé qui fut l'ancien nom du Bénin a une petite histoire particulière. En effet la légende autour de l'origine du nom Daomé raconte que le roi Dan fut battu et tué par son pire ennemi. Victorieux, ce dernier ? Elle va sur le tombeau de Dan son palais royal qu'il appela, Daomé, ce qui signifie littéralement en faune, dans le ventre de Dan. Le moyen de transport le plus courant et le plus rapide au Bénin est les mototaxis. On les appelle les Eames. Ils sont facilement identifiables grâce à leur gilet jaune. Le Bénin c'est aussi le pays de plusieurs stars mondiales comme l'acteur Jima Nounsou qui a joué dans les films The Gladiator ou Fast and Furious 7. Et de Angélique Tidjo qui est une icône de la musique africaine. Le parc de la Penjari du Bénin est classé réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO. Ce parc est l'une des principales attractions du pays. Et pour cause, il est l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest, celui proposant le plus d'espèces animales. D'ailleurs, on y trouve 4 des Big Five, éléphant, le lion, le léopard et le buffle. Il ne manque que le rhinocéros. Le Bénin a un village souterrain de Egon Guantosunbudo. Sur une superficie de 7 hectares, l'ensemble est constitué par une série de caves d'argile féralitique situées environ 10 mètres sous terre. Cette architecture remonte au XVe siècle sous le règne de Dakodonu, le second roi d'Abomey. Ce village compte 52 maisons qui auraient servi d'habitations composées de salons, chambres à coucher, salles de cuisine, puis, et de refuges à des guerriers. Les Taneka est un peuple au nord-ouest du Bénin qui ont conservé leurs coutumes ancestrales. Ils tirent d'ailleurs une bonne part de leurs revenus de plantes médicinales dont ils ont perpétué les secrets. Ils sont toujours habillés de simples caches-sexes en peaux d'animaux. Ce qui est étrange en 2022. Malgré les nombreux progrès réalisés par la médecine moderne de nos jours, plus de 80% de la population béninoise font recours à la médecine traditionnelle pour le traitement de plusieurs maladies. La ville de Ouida au sud du Bénin, conserve encore de nos jours beaucoup de souvenirs de la traite négrière. Avec le port négrier et le circuit des esclaves. Les historiens estiment que 3,5 millions d'esclaves ont transité ici en direction du Nouveau Monde, du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Bon assez parlé d'histoire, allons nous bronzer à la plage de Cotonou. Regardez-vous-même et dites-moi dans les commentaires vos impressions. Le vin de palme appelé Sodabi est le principal alcool au Bénin et est consommé par plus de 60% de la population. Le Bénin est buté par le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et le Togo. Le drapeau du Bénin est vert, jaune, rouge. Qui signifie ? Le vert rappelle l'espoir du renouveau démocratique. Le rouge évoque le courage des aïeux. Le jaune incite à conserver les plus riches trésors du pays. Le football est le sport le plus populaire au Bénin. Outre ces sports importés à l'origine par la colonisation, des activités plus traditionnelles sont également pratiquées, telles que la lutte. Les FON constituent le plus important groupe ethnique au Bénin. Environ 40% de la population totale, soit plus de 4,1 millions de personnes. Le Bénin est aussi connu à travers les marabouts que vous avez sans doute remarqué sur internet, notamment sur Facebook, cadenas pour retenir l'être aimé, des bagues magiques contre la stérilité, des talismans pour attirer les femmes, des porte-monnaies magiques pour devenir riches, mais aussi des formules en tout genre supposées régler à peu près tous les problèmes, même les maladies incurables. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, alors abonnez-vous s'il vous plaît pour m'aider à atteindre mon objectif de 1000 abonnés avec cette vidéo. C'était notre sélection de 229 choses au Bénin, merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.